C'est le strong pour les sales gosses. La crousse prête pour les salles volocides. Et j'aime pas les mots. C'est le strong pour les sales gosses. Les petits fiottes, ouais ! Bonjour à toutes et à tous, et merci de me donner l'occasion de travailler sur ce résultat qui est maintenant un peu classique. Je vais tenter de vous l'expliquer, et j'espère que je vais réussir. Donc, que dire, que dire ? Déjà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va montrer qu'il y a une structure hyperbolique sur le complémentaire du nœud 8. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire ces jolis mots ? Déjà, qu'est-ce que c'est le nœud 8 ? Voilà, non, ici, voilà. Tac, et tac. Ça, c'est le nœud 8. Donc, c'est un plongement particulier du cercle S1 dans la sphère S3. Et théorème, le complémentaire du nœud 8 dans la sphère S3, vous me dites si c'est pas lisible ou si c'est trop petit ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Ça, ça va admettre une structure de variété hyperbolique. Alors, ça, c'est un résultat qui est d'abord dû à railler, si je ne me trompe, en 73. Alors, déjà, c'est pas pareil. Alors, d'habitude, quand on l'écrit... Oui, effectivement, dans l'ACNB, ils n'ont pas dit complet, mais je crois que c'était sous-entendu dans la définition de variété hyperbolique qu'ils ont donnée. Mais sinon, oui, il faut dire complète, dans le sens où toutes les géodésiques partent à l'infini dans les deux sens. Je crois que pour les nœuds qui ne sont pas le nœud trivial, c'est pas nécessaire. En gros, dès qu'il y a une structure de variété hyperbolique complète, elle va avoir un volume fini. Là, en l'occurrence, tel qu'on l'a construit, ça va avoir un volume fini. Là encore, n'hésitez pas à me corriger. Donc, c'était démontré par Jorgensen en 77 et Thurston en 78. Donc, si j'ai bien compris, les trois preuves étaient un peu différentes. La preuve que je vais vous donner maintenant, je crois que c'est une variation de celle de Thurston. En gros, Rayleigh, il a pris le groupe fondamental de cette variété et il a montré qu'on pouvait le plonger dans PSL2C et donc l'identifier comme un groupe d'isométrie de l'espace hyperbolique, ce qui donne une structure hyperbolique à cette variété. Jorgensen, il a utilisé le fait que le nœud 8 est fibré, je crois, en regardant que ce complémentaire pouvait être vu comme un mapping torus. C'est quoi le nom français déjà ? Voilà, c'est pas ça une suspension. Un tord d'application. Voilà, un tord d'application. Et Thurston, il a fait une preuve plus combinatoire, celle que je vais vous présenter. Donc, d'abord, le plan de l'exposé d'aujourd'hui, on va faire quelques rappels sur l'espace hyperbolique et sur les variétés hyperboliques et comment les construire par recollement de polyèdres. Ensuite, on va étudier le cas particulier du complémentaire du nœud 8 et voir comment on peut montrer qu'il y a une structure hyperbolique. Donc, la stratégie, c'est de montrer que c'est un recollement de deux tétraèdres tronqués. On fera un peu de géométrie pour voir que le recollement qu'on propose, ça donne bien une structure hyperbolique en comptant les angles et un peu de topologie pour montrer que, oui, l'extérieur de ce nœud-là, on peut bien le voir comme un recollement de deux tétraèdres tronqués. Enfin, si le temps le permet, je dirai quelques petites choses sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme comportement avec d'autres nœuds. Est-ce que ça donne toujours une structure hyperbolique ? Qu'est-ce qu'il y a comme type de nœud ? Le rapport avec les propriétés de trois variétés. Voilà, donc, pour préparer cet exposé, j'ai utilisé plusieurs références. Donc, le livre de Thurston, Three-Dimensional Geometry and Topology. L'article de l'ACNB, je l'ai bien aimé. Enfin, c'est plutôt ces notes d'un cours, Not for Graduate Hyperbolic Manifold's Course. Il y a beaucoup plus de figures étape par étape que dans le livre de Thurston. Donc, les deux sont vraiment bien complémentaires. Gutiérrez, Hyperbolic Geometry and the Figure 8 Note Compliment, complète aussi les figures en question. Donc, vraiment, avec tout ça, je suis à peu près arrivé à voir comment ça se passait. Et Benedetti Petronio, lectueuse en hyperbolique géométrie, c'est donc une référence aussi pour la géométrie hyperbolique, qui donne une version alternative de cette preuve, qui peut se généraliser plus facilement à d'autres extérieurs de nœuds, où on regarde vraiment croisement par croisement comment recoller des deux cellules. Je ne rentrerai pas dans les détails, je voulais le mentionner. Voilà, donc, on va commencer par le commencement, l'espace hyperbolique. Donc, dans ces rappels, je vais rappeler certaines choses de géométrie hyperbolique classique. Je sais, si tout le monde dans la salle les connaît déjà et qu'il n'y a pas besoin de les rappeler, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil, s'il y a une notion que je dis comme ça et qui n'est pas claire pour quelqu'un, n'hésitez pas à me demander. Donc, déjà, rappelons ce que c'est une métrique Riemannienne. On prend M, une variété lisse, pas forcément de dimension 3. Donc, une métrique Riemannienne sur M, c'est un choix d'un produit scalaire en tout point X de M, tel que le produit scalaire varie de manière régulière par rapport à X. Et je ne vais pas dire ce que ça signifie. On comprend à peu près l'idée. Là, un produit scalaire en chaque point, de manière régulière, ça va nous donner une métrique, ça va nous donner une notion d'angle, ça va nous donner une notion de distance, de géodésique. Tout ça, c'est la géométrie Riemannienne classique. Et maintenant, on va voir le cas particulier de la géométrie hyperbolique. Mais avant ça, une autre définition. Une isométrie entre deux variétés Riemanniennes, ça va être un diphéomorphisme, tel que il y a préservation sur l'espace tangent du produit scalaire. Donc là, c'est la différentielle de l'application H au point X en question. Là, c'est le produit scalaire en X sur M et là, c'est le produit scalaire en H de X sur N. Donc là, une isométrie, ça va conserver toutes les notions en rapport avec la métrique, les distances, les angles, comme dans le cas Euclidien classique. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est l'espace hyperbolique ? L'espace hyperbolique de dimension N, je vais l'écrire HN. Il a plusieurs modèles. tout d'abord, le modèle du disque de point carré. Comment est-ce qu'on le voit ? On a le Dn, c'est la boule unité Euclidienne. Donc c'est l'ensemble des X qui appartiennent à Rn telle que la distance Euclidienne de X à 0 est strictement inférieure à 1. Voilà. Donc au centre, on a notre 0. Par exemple, pour N égale 2, c'est juste le disque unité classique. Voilà. Maintenant, pour lui donner une structure de variété Riemannienne intéressante, telle en l'occurrence de l'espace hyperbolique, la métrique en question qu'on va mettre, c'est celle-là. c'est égal à la métrique Euclidienne classique fois un certain terme correcteur qui va dépendre de la distance à l'origine. Pardon. Comme ça. Je donne cette métrique explicitement pour la culture pour qu'on puisse retrouver certaines choses intuitives qu'on sait sur l'espace hyperbolique quand on va vers plus l'infini, les distances se rapprochent, tout ça, tout ça. Mais explicitement, je ne vais pas l'utiliser dans des calculs. Ce n'est pas sur ça que vont se concentrer les preuves dans cet exposé. Ce sera plutôt sur des figures. Voilà. Donc là, on peut voir que l'angle entre deux vecteurs sur ce disque hyperbolique, ça va être le même angle que l'angle Euclidien. Voilà. Donc il y a un autre modèle qui est le modèle du demi-plan supérieur. du demi-espace supérieur, plutôt. On va appeler UN pour Upper Half Space. Donc voilà. Là, on a la n-m coordonnée XN et ça va être vraiment l'ensemble, enfin les X tels que XN est supérieur strict à 0. Et là encore, l'exemple de U2 comme ceci. Et la métrique c'est encore dérivée de la métrique euclidienne, donc juste divisé par XN au carré, par l'altitude au carré. Voilà. Donc là, on peut voir le... Qu'est-ce qui va se passer dans le modèle du disque, quand on est très proche de l'origine, alors les comportements, les vecteurs, les géodésiques, les droits, tout ça va ressembler au cas euclidien. Mais dès qu'on va partir vers la sphère à l'infini, là, les distances vont... les distances hyperboliques vont partir à plus l'infini, même si les distances euclidiennes telles qu'on les voit sur la figure ont l'air très petites ou très proches. Donc, les géodésiques sur ces espaces, ça va être là, les droites qui passent par l'origine et sinon, c'est des arcs de cercle là, qui rencontrent à angle droit la sphère à l'infini. Là, quelques exemples de géodésiques. Bien sûr. Il y en a plein. Il y en a plein. On a du bleu, du rose, du vert, du violet. Et donc, les géodésiques ici, ça va être soit les droites verticales qui partent vers plus l'infini, soit, pareil, les arcs de cercle qui rencontrent de manière orthogonale ici. D'accord. Et donc, il s'avère que un et dn sont isométriques. Heureusement, parce qu'on veut que ce soit quand même deux modèles du même espace hyperbolique. voilà. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Alors, sans regarder mes antisèches, je ne pourrais pas te donner la formule comme ça, mais si je me souviens bien, l'idée, c'est une sorte de projection stéréographique. En gros, tu prends un pôle ici, et tu fais du stéréographique, et en gros, ça va déplier ce disque pour donner un demi-plan supérieur. Parce que là, la sphère à l'infini, c'est la même chose que la sphère à l'infini ici, parce que ici, qu'est-ce qui se passe à l'infini ? On a un plan en bas, et en haut, en fait, vu l'expression de la métrique, toutes les droites se rencontrent. Il n'y a qu'un seul point, un seul point à l'infini, un plan compactifié par un point, ça fait bien la sphère. Donc, en fait, la chose la plus importante, enfin, une des choses les plus intéressantes sur l'espace hyperbolique, c'est aussi ces isométries. Donc, je ne vais pas les décrire en détail parce qu'on ne va pas les utiliser si explicitement que ça, mais donc, il y en a plusieurs, certaines qu'on peut adapter à partir des isométries euclidiennes qu'on connaît, du genre, ici, des translations parallèles au demi-plan. Il peut y avoir des rotations d'axes passant par zéro. il peut y avoir ensuite des isométries un peu plus bizarres où on a tous les points qui vont comme ceci, qui peuvent avoir deux points fixes sur la sphère à l'infini. Donc, voilà, il y en a un certain nombre et je vais utiliser leurs propriétés plus tard dans l'exposé. Donc, maintenant, voyons la définition de variétés hyperboliques. On prend M des dimensions N une variété Riemannienne. on va dire qu'elle est hyperbolique ou que la métrique en question est hyperbolique si tout point de M admet un voisinage ouvert isométrique à un ouvert de HM. il y a une autre définition plus classique où on regarde des cartes un recouvrement d'ouvert approprié des cartes vers l'espace hyperbolique telles que les cartes sont compatibles. Donc, cette définition marche aussi. Et, voilà, l'idée générale, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être ça, une variété hyperbolique. C'est une variété qui est localement l'espace hyperbolique par isométrie qui est l'isomorphisme de Shoah ici et telle que tous recollent bien. Toutes les isométries sont bien compatibles. Donc, pour construire des variétés hyperboliques, on ne va en général pas utiliser cette définition directement, ce qui est un peu compliqué. À la place, on va construire des variétés hyperboliques, par exemple, comme recollement de polyèdres. Donc ça, ça va être plus pratique. Donc, définissons des polyèdres. Ah oui, juste un point pour ceux qui ne connaissent pas trop ces deux modèles. Dans la suite de l'exposé, je pense que ce sera le plus clair si on pense au modèle du disque. Je vais utiliser le modèle du demi-plan pour un argument d'angle plus tard. Bon, personnellement, il y a des fois où je préfère plutôt le modèle du disque et peut-être que la suite de l'exposé reflètera ça. C'est quoi la bonne définition de complète ? Alors, la bonne définition de complète. Je dirais que si on prend tout point X et toute géodésie qui passe par X, ça définit un parcours et ce parcours va vers plus l'infini et vers moins l'infini sans s'arrêter. En gros, complète, ça veut dire qu'il n'y a pas de bord, qu'on n'a pas juste pris une variété hyperbolique, on a coupé comme ça en disant oui, localement, c'est encore hyperbolique mais il y a un moment où on va rencontrer, enfin, il y a un moment où les géodésiques vont s'arrêter. Donc ça, c'est le moment enfin, tu dis, tu as juste dit que tu peux la prolonger par un définiment ? Oui, genre, là par exemple, si je prends un point ici, cette géodésie qui passe comme ça, elle va se prolonger indéfiniment par là et par là. On a l'impression qu'elle s'arrête à ce bord-là mais ce bord ne fait pas partie de l'espace hyperbolique. Là, ça prend une distance infinie d'arriver tout en bas à l'appareil d'arriver tout en bas. De HN par un groupe d'isométrie positive, pas forcément. Voilà, un groupe d'isométrie directe. Oui, c'est la même chose que d'être métriquement complet. mais cette notion-là est peut-être un peu moins facile à visualiser dans les dessins. J'aime bien la notion que toutes les géodésiques partent à l'infini dans les deux sens. Toutes géodésiques part vers vers plus l'infini et vers moins l'infini. Ce qui est sans doute la définition mathématique la moins bien écrite du monde. Mais si tout le monde dans la salle a compris la notion, on peut avancer sans rentrer dans les détails. Sinon, n'hésitez pas, on a du temps. Où j'en étais ? Ah oui, les polyèdres. Donc, qu'est-ce que ça va être un hyperplan de l'espace hyperbolique ? Dans le modèle du disque, ça va être l'image d'un hyperplan de dimension K. Ça va être l'image d'une inclusion... L'image du disque de dimension K qui se voit canoniquement comme une partie, comme une sous-variété du disque de dimension N par une isométrie hyperbolique. Oui, dans la suite, quand je dirai isométrie, ça voudra tout le temps dire isométrie hyperbolique. Sinon, je le préciserai. Donc, par une isométrie qui va de DN dans lui-même. Donc, un exemple avec le disque D3 la manière canonique d'injecter le disque D2, c'est comme ça. Donc ça, c'est un hyperplan de D3. Alors après, par une isométrie, on va obtenir un autre hyperplan si j'arrive à bien le dessiner. Comme ceci. Là, ça ressemble plus à une calotte. C'est également un hyperplan hyperbolique. Voilà. Qu'est-ce que ça va être un demi-espace ? Ça va être la une des composantes ça va être égal à la fermeture d'une des deux composantes connexes du disque privé d'un hyperplan P de dimension N-1. Ici, on va juste regarder le cas de la dimension 3 et même de la dimension 2 dans quelques minutes. donc ici, tous nos hyperplans seront vraiment de codimension 1 et ce sera cohérent de regarder la notion de demi-espace. Donc ici, vous voyez, vous avez le demi-espace supérieur, le demi-espace inférieur et là, pareil, un demi-espace là, un demi-espace là et ils sont isométriques même si celui-là a l'air plus petit parce qu'encore, c'est la métrique hyperbolique, ce n'est pas la métrique euclidienne. Voilà. Donc maintenant, la notion qui nous intéresse, un polyèdre Q de H3, allons-y, même de Hn, en fait, on pourrait écrire, c'est l'intersection d'un nombre fini de demi-espace et on demande aussi que ce soit compact. enfin, ouais, non, je ne vais pas écrire cette propriété parce que les exemples de polyèdres qu'on aime bien, là, c'est par exemple là, en pointillé, je trace les géodésiques correspondantes, donc là, les géodésiques, c'est des hyperplans, c'est des plans de dimension 1 dans le disque des dimensions 2 et l'intersection des demi-espaces correspondants, ça va nous donner un polyèdre hyperbolique. D'accord ? Ici, il est compact. Alors, il s'avère qu'on va aussi autoriser le cas où les sommets sont sur la sphère à l'infini. Donc ça, on appellera ça un polyèdre idéal. Si le polyèdre est idéal, oui, là, en remplaçant la propriété compacte par volume fini, ça doit nous donner exactement les polyèdres idéaux. Est-ce que je dis une bêtise ? Je ne crois pas. Voilà, donc un polyèdre, oui, ce sera de volume fini et on s'intéressera tout particulièrement aux polyèdres idéaux, c'est-à-dire ceux où les sommets ne sont pas dans l'espace hyperbolique en tant que tel, mais dans la sphère à l'infini. Du coup, en dimension 3, ça peut être... Donc en dimension 3, ici, ça va être comme ceci. Tac. Tac, 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 tac. Ça, c'est un tétraèdre idéal. Donc, c'est un peu comme un tétraèdre classique sauf que tu le pinces. Tu le pinces de manière hyperbolique. Ici, là, comme d'habitude, toutes les arrêtes sont des géodésies qu'elles rencontrent orthogonalement, tout ça. Et ça, ça va être de volume fini. et je t'en ai dit, mais il faut toujours qu'au bout d'arrivée, ce soit un point là où tu es hyper pointant. Oui, sinon, ça va être de volume infini. On ne va pas être de volume... Ici, oui, on va demander que ce soit juste un point. Ça implique que c'est de volume infini. C'est par exemple des sites de mec qui arrêtent ça qui soit de volume infini. Oui, là, dans ce cas, là, dans ce cas, ce sera de volume infini, je pense. Oui, parce que... Oui, oui, ça doit être prouvable en faisant le calcul de métrique. En gros, quand tu t'approches de la sphère, si tu as deux points distincts... avec juste un seul hyperplan, ça n'a plus de sens qu'un hyperplan. Tu vois par le modèle hyperplan, tu vois par la crise. Oui, d'accord, c'est des comptes. Tu ne peux pas avoir deux hyperplans en fait qui s'accumulent sur un même cercle. Ah, oui. Tu pourrais avoir deux géodésiques qui laissent un espace comme ça, quoi. Genre, par exemple, ces deux géodésiques-là, si tu regardes les deux demi-espaces, donc tu rajoutes cette zone-là et cette zone-là, ça te fait une intersection de demi-espace. Mais elle n'est pas compacte et elle est de volume infini. Ce n'est pas le cas qui va nous intéresser, là. Vraiment, on veut la notion classique de polyèdre euclidien, mais juste pincée et éventuellement, où on a retiré les sommets quand c'est idéal. Voilà. Donc, il y a dans ces définitions, il y a les définitions correspondantes au cas classique de face du polyèdre, face de dimension K, sommet, arrête, tout ça. Et maintenant, ça nous permet de définir des variétés hyperboliques par recollement de la manière suivante. théorème. On prend Q1, Qn, des polyèdres éventuellement idéaux dans l'espace hyperbolique Hn. quand tous les sommets sont à l'infini. N'importe quel polyèdre, tous les sommets sont à l'infini et tu as un polyèdre de M3D. on prend M polyèdres, plutôt, dans Hn et on va considérer qui sont tous disjoints. On va considérer Q, l'application quotient qui va de l'union disjointe des QI. non, il ne faut pas l'écrire comme ça, je vais plutôt l'écrire comme ça. On va définir une variété M comme recollement en prenant l'union disjointe de tous ces polyèdres et en quotientant par une identification par paire des faces des QI par des isométries hyperboliques. On note Q l'application quotient correspondante. Et là, on va donner une condition pour que M définit un C soit une variété hyperbolique. Il y a un C et il y a un alors. Alors, M est hyperbolique. Donc, si quel que soit X appartient à M, il existe UX, un voisinage de X. Il existe Phi X, un homéomorphisme sur son image qui va de de UX vers une certaine boule unité et qui envoie X sur 0. Donc ça, ça va être un homéomorphisme sur son image. Il y a des dessins qui arrivent bientôt pour tenter d'expliquer un peu toutes ces notions abstraites. Ne vous inquiétez pas. tel que phi X se restreint en une isométrie sur chaque composante de de UX intersecté à Q de Q moins DQ ou Q, c'est l'union disjointe DQ. et DQ c'est le bord. D'accord. Donc si on a cette condition, alors M est une variété hyperbolique. Qu'est-ce que ça veut dire cette condition ? Alors, je pense que je peux effacer les références. qu'est-ce que ça veut dire. Le bord de Q, donc là, c'est l'union disjointe des bords des QI. Et là, les bords des QI, c'est l'union des faces. C'est vraiment le bord intuitif. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a plusieurs polyèdres, tous disjoints, tous plongés dans une partie de l'espace hyperbolique. Donc, ils ont une belle structure hyperbolique. Et on se dit, on va les recoller face par face, comme ça. Est-ce que ça nous donne bien une variété hyperbolique ? Là, ce qu'il va falloir, c'est que quand on regarde un voisinage d'un point, il soit isométrique hyperboliquement au HN. Donc, si on prend un point là, là, il n'y a pas de problème, vu qu'un voisinage est encore construit dans l'intérieur du polyèdre, et le polyèdre était déjà hyperbolique. D'accord. Mais le problème, potentiellement, va être à une intersection, donc à une frontière entre plusieurs polyèdres. Et donc là, la condition qu'on demande, c'est que ce voisinage UX, ici, là, c'est le point X, il s'envoie dans le plan hyperbolique classique, sur une boule d'un certain rayon Epsilon X, d'accord, de manière homéomorphe, est telle que, quand on se restreint à cette partie-là, eh bien, cette partie-là, donc là, ça peut être tout biscornu, ça va bien être une isométrie hyperbolique. En pratique, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Ça va vouloir dire qu'il faut vérifier que la somme des angles autour d'un point fait bien ce qui est attendu, qu'on n'essaye pas de recoller plusieurs polyèdres hyperboliques de manière impossible, à moins de les tordre pour avoir un angle de pi. Si vous avez un polyèdre qui fait pi sur 3 là et un qui fait pi sur 3 là, topologiquement, vous pouvez, la même deux triangles, de sommet pi sur 3 et pi sur 3, topologiquement, vous pouvez recoller ça à ça et ça à ça, mais ça ne va plus être isométrique. Parce que maintenant, vous demandez que tout ça, ça fasse 2 pi, alors qu'avant, ça faisait pi sur 3 et pi sur 3. Donc, ce théorème, ça va être pratique parce que ça nous permet de vérifier la structure hyperbolique à beaucoup moins d'endroits vu qu'on a des polyèdres. Pour illustrer ça, on va donner la démonstration d'un résultat classique. Oui ? Que je viens de dire ? Tu veux qu'en tout point X, il existe un voisinage qui corresponde de manière homéomorphe à une boule de l'espace hyperbolique tel que les morceaux qui étaient déjà hyperboliques fixés au départ, ceux qui étaient dans l'intérieur des polyèdres, ils correspondent hyperboliquement, ils correspondent isométriquement à ce que tu as ici. En gros, ton phi X, il ne va pas être une isométrie, mais localement, là où ça a du sens que c'est une isométrie, tu veux que ce soit une isométrie. Exactement, comme le type de condition qu'on avait vu il y a deux semaines. C'est clair que, c'est vrai que c'est pas un mécanisme, mais j'ai un peu que ce que tu as écrit comme une isométrie, mais je ne sais pas, je ne sais pas si tu as entendu pas ça, si tu prends les ongles qui ne marchent pas, si tu prends le machin qui te projette hyperboliquement, sur chaque composante, ça va être une isométrie, et pourtant, on ne va pas faire le bon ongles. Alors, attends. Un exemple pour te montrer, je pense. je suis en train de complètement improviser, vous me dites si je dis une erreur. Donc, là tu as un angle alpha et là tu as un angle bêta. Tu vas dire, je recolle ça à ça, je recolle ça à ça. Donc maintenant, tu obtiens quelque chose comme ça. Ça c'était Q1, ça c'était Q2. D'accord. Maintenant, tu vas envoyer un voisinage de ce point sur le disque hyperbolique. Ok ? Ça, ça l'envoie sur 0. Alors, l'image de cette frontière, ça va être quelque chose comme ça. On ne sait pas comment marche l'homéomorphisme. En tout cas, non, ça va être peut-être plutôt un peu affine quand même. Bon, on va pouvoir donner une notion d'angle et d'isométrie. En tout cas, tu veux que quand tu restreins à cette partie ouverte Q1, là, ce soit une isométrie. Mais là, ce n'est pas possible parce que Q1, en tant que truc hyperbolique, il avait un angle alpha dans ce coin-là. Et ça, tu ne peux pas y changer. Tu peux dire topologiquement, je déforme, on s'en fiche des angles. Topologiquement, je recolle, j'ai le droit à tout ça. Mais une fois que tu regardes la restriction à ça, là, il faut que sur cet espace hyperbolique, il y ait un angle alpha aussi. Alors que là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même que ? Oui. Oui, tu pourrais voir cette histoire d'angle comme une distance sur le cercle en question. Oui, oui, c'est un peu les mêmes notions, je pense. Mais ça, normalement, ça va être encore plus clair avec cet exemple classique qui est la structure hyperbolique sur, pas encore le complémentaire du nœud 8, mais sur les surfaces de genre supérieur ou égal à 2. Donc là, on a notre surface compacte, sans bord, sigma g, donc avec g supérieur ou égal à 2. théorème, si g supérieur ou égal à 2, sigma g est hyperbolique. Dans le sens, on peut lui mettre une structure de variété hyperbolique. Donc ça, comment on va faire ? démonstration. Dans ma démonstration, je vais juste utiliser l'exemple g égale 2. Mais tout ce que j'écrirai, ce sera avec un g général, le g égale 2, c'est juste pour les figures. Donc, la surface de genre 2, on peut la voir comme le recollement d'un octogone sur lui-même. Tout comme le tor, on pouvait le voir comme le recollement d'un carré sur lui-même. Là, ça va être un octogone et plus généralement, ce sera un 4-g-gone qu'on va recoller en identifiant les faces comme ceci. Voilà. Et un peu de jaune pour varier. Tac, 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 tac. Donc voilà, vous avez votre octogone et vous le recollez à lui-même. C'est autorisé. On peut faire une application quotient topologique. 7 arêtes sur 7 arêtes, 7 arêtes sur 7 arêtes, tout ça. À la fin, vous n'aurez qu'un seul point, qu'un seul sommet, 2 arêtes et une 2 cellules. 4 arêtes, pardon. 4 arêtes. Violet, violet, jaune, jaune. 4 arêtes. Je me mettais à calcul la caractéristique de l'air et je me suis dit non, il y a un problème. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on va utiliser ce théorème pour montrer qu'il y a une structure hyperbolique ? Ce qu'on va faire, c'est prendre le modèle du disque. Faites des droites concourantes à l'aveugle, comme ça. Donc, dans le modèle du disque, ici, on a les côtés d'un octogone idéal comme ça. Mais on peut aussi prendre un octogone régulier à une certaine distance à une certaine distance comme ceci. Évidemment, on dirait que ce n'est pas la même distance, mais on va dire que c'est la même distance. Cette distance-là, on va l'appeler R en tant que distance hyperbolique. et cet octogone hyperbolique, je vais l'appeler Q2R. Voilà. Il me reste une dernière notion qui est l'angle ici. Cet angle-là, on va l'appeler bêta de R. Est-ce que ça va pour tout le monde, la construction ? Voilà. Donc ça, c'est un polyèdre, un polygone, un octogone hyperbolique. La question, maintenant, c'est est-ce que je peux représenter le recollement de cet octogone sur lui-même qui donne la surface de genre 2 grâce à un octogone hyperbolique de manière à ce que ce soit cohérent ? Alors, comment est-ce que ça va devoir être cohérent ? Il faut que, quand on recolle comme ça, la somme des angles fasse bien de pi. Donc, ici, ce qu'il faut, c'est que bêta R soit égale à 2pi sur 4G. Est-ce que ça va pour tout le monde que si on a R qui vérifie bêta R égale 2pi sur 4G, quand on le recolle sur lui-même, la condition du théorème sera vérifiée ? Ça va ? Ça vient du fait qu'il n'y a qu'un seul sommet une fois qu'on a quotienté. Donc, ça veut dire qu'un tour autour d'un sommet, ça passera autour des 4G sommet dans le truc de base. Donc, voilà, il faut 4G fois bêta R égale 2pi. Or, on a bêta R qui tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini parce que quand R tend vers plus l'infini, on s'approche de l'octogone idéal et l'octogone idéal, les arêtes rencontrent orthogonalement. Ce qui fait que les angles ici, les angles pincés, ils sont nuls. donc là, bêta R tend vers 0. D'autre part, quand R tend vers 0, pardon, quand R tend vers 0, là, on se rapproche du cas euclidien. Et, voilà, donc, on se rapproche de plus en plus du cas euclidien, donc, il y a moyen de l'expliquer, on prend un octogone de R très petit, on le dilate comme ça de manière euclidienne, on compare tout ça, mais l'idée est que là, ça va être égal au cas euclidien, donc, ça va être égal à pi facteur de 1 moins 1 sur 2G. Je ne sais pas s'il y a besoin d'utiliser de tels gros mots. Non, je pense que tu peux juste dire que la métrique du disque que j'avais écrite tout à l'heure, quand R tend vers 0, quand tu es très proche de l'origine, c'est très très proche de la métrique euclidienne classique, et donc, ton octogone que tu as regardé, que tu as défini avec des géodésiques, il est très très proche de l'octogone euclidien. Voilà. C'était quoi ? C'était l'argument où je dis, tu dis l'octogone euclidien, alors oublie ce que je viens de dire. Ah, à l'infini ? Oui. Ça, c'est le cas où l'octogone est idéal. Quand R tend vers plus l'infini, là, tu arrives au bord, tu arrives à tes sommets qui sont sur la sphère à l'infini, tu arrives à un octogone idéal, et là, tu vas avoir tous les points qui rencontrent, toutes les géodésiques qui rencontrent le cercle à l'infini orthogonalement. Oui, mais c'est orthogonalement par rapport à quoi ? à la normale euclidienne. Non, oui, si tu veux, à la normale euclidienne comme ça, à cette bisectrice. En gros, par rapport à cette droite, ça, ça arrive orthogonalement par rapport à la tangente, donc ça arrive parallèle à la normale, ça arrive parallèle à gauche, ça arrive parallèle à droite, donc ça veut dire que l'angle idéal va être nul. 10h15. Donc je vais peut-être avancer, c'est une très bonne question. Et donc là, comme je suis supérieur à 2, on va avoir ça qui est bien compris entre ces deux valeurs, donc par théorème des valeurs intermédiaires, comme cet angle, il est continué en fonction de R, il existe bien un R qui convient, il existe bien un octogone hyperbolique qui convient, et grâce à ça, on peut mettre une structure hyperbolique sur la surface de Jean-Roger. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'exemple, mais pas celui qui nous intéresse. Donc avançons. Passons au complémentaire du node 8. Montrons qu'il y a une structure de variété hyperbolique, donc pour ça, on va montrer que c'est le recollement de deux polyèdres, enfin de plusieurs polyèdres, en l'occurrence de tétraèdres. Donc la stratégie, c'est de montrer que c'est le recollement de ces deux tétraèdres-là. un peu de couleur, vert, 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 vert. Oui ? Ah, on ne voit pas les couleurs. Là, est-ce que vous voyez qu'il y a des flèches ? D'accord. Vous ne le voyez pas différent du blanc ou vous ne le voyez pas du tout ? Pas du tout. Pas différent du blanc ? Alors, bleu, ça marche ? Bon, vous savez quoi ? On va faire des doubles flèches. C'est plus simple. Flèche, 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 double flèche, double flèche, double flèche, comme ceci. Donc ça, c'est un tétraèdre T, ça, c'est un tétraèdre T prime. vous définissez M comme T union T prime quotienté par le recollement des faces. Quand vous allez recoller tout ça, vous allez avoir un seul sommet V. Et donc, le théorème qu'on va montrer, c'est que S3 moins le nœud 8, c'est homéomorphe à M moins V. Donc, ce qu'on va montrer, c'est que le complémentaire du nœud 8, c'est la même chose que prendre ces deux tétraèdres où on a marqué les arrêtes et les faces. On retire juste les sommets, on recolle, et là, ça nous donne la même chose. Donc là, on se dit, attendez, je recolle des choses tronquées, mais un voisinage d'un point, ça va être une boule, donc le bord, ça va être une sphère, alors que là, l'extérieur ici, ça a plutôt un bord torique. Eh bien, en fait, effectivement, le voisinage de V dans le recollement, ça va avoir, ça va être un cône sur un tor, comme dans l'exemple qu'on avait vu il y a deux semaines. Une manière de s'en convaincre, une manière de s'en convaincre, c'est de prendre tous les triangles ici et de voir ce qui se passe quand on les recolle. Alors, ce qu'on va obtenir, ça va être quelque chose comme ça, 4, 5, 6, 7, 8, avec identification de cette arête-là à cette arête-là, cette arête-là à cette arête-là, celle-là à celle-là, est en fait exactement comme identifier un rectangle de la manière classique et ça donne bien un tor. Je n'ai pas entendu, pardon. Oui, c'est ça. Tu as cette face où il y a flèche simple, flèche simple, qui se rejoignent en un point et tu as flèche double qui va dans un sens. Tu cherches ici où est-ce qu'il y a, alors, c'est peut-être moins clair maintenant que j'ai mis des flèches là. Alors, maintenant, là où il y a flèche simple et flèche simple qui se rejoignent, c'est sur la face du bas. Et là, tu as bien flèche double qui va comme ça. Donc, tu vas coller ça comme ça, coller ça comme ça, un peu le même style que le dodecaèdre qu'on a vu il y a deux semaines. Donc, ça, c'était la stratégie. Maintenant, regardons la partie géométrie. Est-ce qu'un tel recollement de tétraèdre, ça peut donner une structure de variété hyperbolique ? La réponse est oui. Et donc, pour le dire, vous allez utiliser que le recollement de ces deux tétraèdres topologiques, c'est homéomorphe à un recollement de deux copies d'un tétraèdre idéal régulier. De deux copies de ceci. Là, c'est pareil, c'est un tétraèdre, on a retiré les sommets, tétraèdre idéal. Et en plus, on demande qu'ils soient réguliers. Ce qui veut dire que toute permutation des sommets est induite par une isométrie. on a notre M moins V qu'on définit comme un recollement de deux tétraèdres idéaux avec les identifications, il manque une arrête là, avec les identifications, pareil ici pour ces arrêtes. Est-ce que ça va bien nous donner une variété hyperbolique ? Regardons. Si on est au centre d'un tétraèdre, enfin, si on est à l'intérieur d'un tétraèdre, pas de problème. Si on est sur une face, pas de problème, les faces sont recollées deux par deux, un demi-espace, un demi-espace. Il n'y a pas de sommet, on les a retirés. La question, c'est autour d'une arrête. Eh bien, il s'avère que si vous tournez autour d'une arrête avec ce recollement, vous voyez que vous passez, que vous faites six chemins. En fait, vu qu'il y a six arrêtes de chaque type, on peut aussi voir ça géométriquement. Si vous dites je vais faire un tour en partant de cette face vers cette face, ça va m'amener sur cette face, puis je fais ça, puis je fais ça, puis au bout de six fois, on est revenu là. D'accord. Donc, on veut vérifier que la somme de ces angles-là, ça fait bien 2pi. eh bien ça, ce sera assuré par le fait que comme... Par exemple, tu es sur cette face-là. Tu veux faire un tour à l'intérieur autour de cette arrête-là. D'accord. Cette face... Non, pardon. Tu pars de cette face-là, plutôt, et tu fais un tour comme ça. Cette face-là, on a vu qu'elle correspondait à cette face en dessous. Donc là, tu es parti d'ici. Là, tu es à 1, la tu es à 2. Et tu pars autour de cette arrête. Ça, c'est l'arrête flèche simple qui part, enfin, qui se fait attaquer par la flèche double ici, à son début. Donc, regardons à quoi ça correspond ici. Sur la face d'en dessous, c'est celle-là. Donc, ça veut dire qu'on va sortir de cette face, là on est à 2, et tourner ici, donc on va aller sur la face du fond. Et maintenant, sur la face du fond, on regarde, on sort un endroit, on se dit, tatatatatata, et à la fin, on voit qu'au bout de exactement 6 morceaux, on revient à cette face-là. t'as 6 secteurs angulaires. Ouais. Donc, là, en fait, ce qu'on va montrer, c'est que l'angle entre deux faces, ça va être pi sur 3. Et comme 6 fois pi sur 3 égale 2 pi, ce sera bon. il y a une autre question. Et donc, la manière de voir ça, pour voir qu'un angle entre deux faces, là, c'est pi sur 3, donc une manière qu'utilise la Kenby et que je trouve pas mal, c'est que c'est de passer dans le demi-plan supérieur, enfin dans le demi-espace supérieur, cette fois-ci. Donc là, notre tétraèdre idéal régulier, il va y avoir ce sommet qui va être jeté à l'infini et ces trois sommets idéaux qui sont donc ici, et ils forment un triangle équilatéral. Et il s'avère qu'en le dessinant comme ça, ici, les hyperplans, ils vont être bien droits, bien rigides, comme en euclidien, et on va voir l'angle entre ces deux hyperplans, ça va correspondre aux angles du triangle. Donc là, ça va bien être pi sur trois. Et il s'avère que, quel que soit le point où on prenne, quel que soit le point qu'on prenne sur l'arête, les angles entre les faces, ça va tout le temps être le même. Parce que, en déplaçant ça par isométrie, on peut se ramener au cas où point c'est l'origine. Et là, les deux hyperplans sont des bien gentils hyperplans euclidiens. Et là, c'est tout le temps le même. Tout le temps le même angle. Donc désolé, je vais un peu vite ici. Ça ne tient pas à grand chose, cet argument, juste une question de chasse aux angles sur le polyèdre qu'on regarde qui est ici un tétraèdre idéal régulier. Et on vérifie que ça fait bien les bons angles. Comment on voit qu'elle est complète ? Je ne l'ai pas écrit, mais je pense que c'était une conséquence du théorème qu'on a écrit, non ? Qu'il y a une structure hyperbolique. Pourquoi est-ce que les géodésiques partent bien à plus l'infini et moins l'infini ? C'est pour, en général, c'est pour ça qu'elle est pour... C'est pour ça qu'elle connaît. Alors, effectivement, il y a un argument qui me manque. Le lundi du bord. Le quoi ? On va mettre tous les plans de parallèle. Je pense que justement, on s'en fait un parallèle qui est que le lundi va être un lien. Alors, je ne vais pas excuser, moi, je n'ai pas compris. Pour montrer que c'est complet, il faut se donner le passé au bord. Le bord, c'est le dessin que tu as fait. si tu mets tous les tétraèdres en temps, tu vois exactement les dessins. Ça, c'est une section qui est pareil. Celui-là ? Oui, ça va être comme si on tronquait les tétraèdres là. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas Est-ce que le rousse-là ? En général, ça va être des triangles. On voit l'un de la route. Il n'y a pas de raison que tu dois un pareil. Si je suis ici, on le apporte à le bonnet en haut. Si je suis ici, c'est là. Si je suis ici, c'est là. C'est plus que ça. 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 Juste topologiquement, l'extérieur de ça, comme un recollement de tétraèdres, et les arguments hyperboliques, donc là il y en a un qui manque, je suis désolé, se sont séparés. Donc, alors, j'aimerais garder ce tétraèdre, mais bon. Ça va si j'efface là ? Oui, oui, mais ça vient du théorème de tout à l'heure. C'est vraiment, quand tu regardes en détail, c'est vraiment une histoire de chasse aux angles sur l'arête. Non, mais ce que je disais, soit tu es à l'intérieur du polyèdre, et dans ce cas pas de problème, soit tu es sur une face, et là il y a deux faces, soit tu es sur une arête, ce qu'on a vu, soit tu es sur un sommet, ah bah non, on a interdit les sommets. On a tout fait, on a tout fait, on a tout fait, c'est vraiment M moins V, c'est vraiment le truc tronqué. Alors, c'est le moment de vous donner les plus beaux dessins, ici. Voilà, donc, vous avez le nœud de 8, que vous parcourez comme ça, cette arête vous allez l'appeler 3, cette arête vous allez l'appeler 4, cette arête là vous allez l'appeler 5, cette arête là vous allez l'appeler 6. D'accord, maintenant, j'ai identifié 4 points ici, et je rajoute 2 arêtes supplémentaires que je vais appeler 1 et 2. Donc, ce graphe, on va l'appeler J. Donc, c'est égal au nœud de 8, union arêtes 1 et 2. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça pour mettre en évidence que l'extérieur, que le complémentaire du nœud de 8, a une structure de recollement de deux tétraèdres. Et pour ça, on va faire ça, on va regarder les structures de CW complexes. On va recoller deux cellules, on va recoller 4 cellules de dimension 2 là-dessus, et on va voir que l'extérieur, c'est deux boules ouvertes. Les deux boules ouvertes, ça va être l'intérieur de ces deux tétraèdres. Donc, comment faire ça ? Tac, 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 et tac. Alors, les deux cellules en question, elles vont être comme ceci. Ça, ça va être la cellule que je vais appeler grand D. Est-ce que tout le monde comprend comment je la recolle ? Là, on a cette cellule grand D, c'est un disque, et je le recolle comme ça. Le contour, il suit ce chemin, il fait comme ceci, qu'en fait, là par exemple, il suit 6, 1 à l'opposé, 5, 2 dans un sens, 2 dans l'autre sens, et il reprend 6. Il fait un peu un claspe, comme ça, à l'endroit de 2. Cette deux cellules, elle est ouverte, donc il n'y a pas de souci, ça c'est bien homéomorphe à un disque ouvert. Donc, alors, il passe derrière, le bleu en haut, il passe derrière le blanc. Oui, oui, il passe derrière, effectivement. Là, il faut vraiment voir qu'ici, c'est horizontal. Ça fait un claspe, comme ça, là où cette partie-là, ça ferait un claspe verticalement. Ici ? Là, ça fait juste, en gros, je pense que le plus simple, c'est que je le dessine comme ça. Tac, tac. Ça, c'est l'arrêt de 2. C'est l'arrêt de 2 qui est dédoublée. Ça, c'est votre surface D, que vous recollez comme ça. Et là, vous imaginez que vous identifiez, que vous recollez ces deux morceaux de l'arrêt de 2. Donc là, on fait des deux morceaux et qu'il y a l'autre morceau du nœud qui passe. Non, 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 ça passe vraiment derrière, en fait. C'est vraiment plongé dans le complémentaire du nœud. Alors, c'est peut-être plus simple de le voir ici. Vous imaginez vraiment que vous avez un plan comme ça, enfin, vous avez une surface comme ça, qui longe ici. Là, elle passe par derrière. Et là, vous imaginez vraiment que c'est derrière et que c'est horizontal. Le plus simple, c'est de le voir comme ça. Ce qui arrive par la droite ici, ça va être quelque chose d'horizontal. Ce qui arrive par la gauche, ça va être quelque chose de vertical. Et ici, ce clasp, ça se fait comme ça. Imagine vraiment que tu as une cellule qui est horizontale et qui se sépare ici et qui fait crunch. Oui, oui, ça passe par devant ici et ça passe par derrière ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça, c'est genre le dessin le plus important. Le trait qui est... Celui-là ? Celui-là ? Ça coupe le disque. Non, non, c'est vraiment vertical. Ça coupe le disque en un point, mais comme c'est le disque ouvert, ça le coupe sur sa frontière. Ça le coupe en ce sommet-là, qui ne fait pas partie du disque ouvert, qui ne fait pas partie de la cellule ouverte. Voilà, dans le même style... Bon, que faire ? Que faire, que faire ? 25 minutes de plus, c'est là. Ouais, ouais, ouais. Mais... Bon, est-ce que tout le monde a compris comment on place cette cellule D ? D'accord. Alors maintenant, je vais vous demander d'admettre, parce que ça me prend du temps de tout dessiner, ou alors je pourrais faire passer ça, en fait. Ouais, ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir faire pareil avec trois autres cellules. C sur le côté gauche, ici, qui prend le clasp verticalement par la gauche, crunch, et qui fait un petit twist avant de se recoller à 1. Et ensuite, de manière symétrique, une cellule comme ça, qui fait un clasp, comme ça, sur le 1. Un crunch. Quand ça ressemble à ça. Tu prends deux feuilles de papier, tu en découpes une, et tu glisses l'une dans l'autre, comme ça. Crunch. D'accord. Pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Eh bien, il s'avère que c'est quatre cellules, quand on prend le complémentaire... Tu vas juste... Ouais, je vais les dessiner. Tu peux les dessiner, parce que... Oui, oui, oui. Allez. Hop. C'est vrai qu'on est filmé, j'avais oublié. Hop. Tac. 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 Tac, 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 tac. Alors, la cellule C, elle va être comme ça, comme ça, comme ça, et faire crunch comme ça. Voilà. Ça, c'est la cellule C. La cellule A, elle va être comme ça, elle va faire un petit twist là, et elle va faire un claspe comme ça. Ça, c'est la cellule A. OK. Et la cellule B, alors attention, là c'est un peu plus dur à voir, elle fait tout le tour comme ça. Pardon. Hop, elle fait un petit twist ici, et elle revient là. Qu'est-ce que ça veut dire, elle fait tout le tour comme ça, ça a plus l'air compact, ça. Sauf qu'en fait, on est dans S3. Et ici, il faut vraiment voir ce graphe comme faisant partie, bon, pas exactement faisant partie, vu qu'il y a des dessus-dessous, mais penser au plan horizontal qui est sous-jacent, le plan du tableau. Comme on est dans S3, le bord du plan horizontal, ça revient sur un point. Donc en fait, ça se referme, et c'est une sphère. Donc là, B, en fait, il faut vraiment voir ça comme une deux cellules, un disque ouvert qu'on a recollé comme ça, et qui fait partie de la sphère. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Sinon, demandez, c'est... Oui, là c'est D, là c'est C, là c'est A et là c'est B. Je ne les fais pas dans l'ordre, mais c'est isomorphe. Alors. Alors, comment... Donc, avant ça, on a notre nœud 8, d'accord ? On a rajouté deux arêtes, ok ? On a rajouté quatre cellules de dimension 2. Une qui fait comme ça, comme ça, une qui fait comme ça, tout ça, tout ça, d'accord ? Est-ce que vous arrivez à visualiser comment tout ça s'emboîte ? Moi, pas trop. Mais, ce que je vais vous demander de croire, c'est que, quand vous prenez le complémentaire de l'union de ce graphe et de ce cadre de cellules, c'est deux boules ouvertes. D'accord ? Ce n'est pas très clair visuellement. Donc, un moyen de s'en convaincre un peu mieux que juste ma parole, c'est d'exhiber un homéomorphisme, où là, ça va apparaître beaucoup plus clairement. Donc, on va appeler gamma ce graphe-là. Vous remarquez qu'il ressemble un peu au graphe qu'il y a là-bas, mais pas exactement. Ce qu'on va dire, proposition, il existe un homéomorphisme qui va de S3-J dans S3-γ. D'accord ? S3- ce graphe-là, c'est homéomorphe à S3- ce graphe-là. Donc, comment est-ce qu'on s'en convainc ? Il n'y a besoin, globalement, que d'une seule série de dessins, normalement. Tac ! Alors, suivons ensemble. Regardons au voisinage de l'arête 1 dans J. Ça ressemble à ça. On a les arêtes blanches, 3, 4, 5, 6, on a l'arête 1 qui est en bleu. D'accord ? On regarde le complémentaire de ça. Le complémentaire de ça, c'est quelque chose d'ouvert à ce niveau-là. Donc, c'est toujours homéomorphe si on fait une petite déformation qui consiste à épaissir cet arête bleu. Là, c'est toujours homéomorphe. Celui-là ? Deux fois dessus, deux... Ah, oui, pardon. En fait, ça devait passer derrière. Exactement. Merci. Donc, sur le complémentaire, on ne va pas changer le type d'homéomorphisme si on considère que c'est le complémentaire de cet arête bleu un peu épaissi comme un poteau. OK ? Ce poteau, il dépasse. Là encore, ça ne change pas le type d'homéomorphisme. Et donc, nos arêtes blanches, bien fines, tout ça, elles arrivent d'une part, celle-là, sur le haut du poteau, par les côtés, et celle-là, sur le bas du poteau, par le devant et le derrière. Est-ce que tout le monde voit ? Et donc là, maintenant, on va utiliser une technique très subtile, qui est de faire glisser. Toujours dans le complémentaire, en se laissant suffisamment d'espace pour naviguer, on prend ça, ces arêtes blanches qui arrivent par devant et par derrière, et on les fait glisser sur le poteau bleu, vers le haut, en laissant, par exemple, ces arêtes-là, inchangées. Et on les fait glisser comme ça. Voilà. Et on arrive à ça. Eh bien ça, le complémentaire de ça, c'est l'homéomorphe au complémentaire de ça. Tout le monde est convaincu ? Vous faites exactement pareil autour de deux. Vous faites les deux homéomorphismes simultanément, ou l'un après l'autre, on s'en fiche. Et vous avez un homéomorphisme entre les complémentaires. D'accord. On a ça. Pourquoi ça nous aide ? Eh bien ça nous aide parce que, maintenant, si vous regardez la cellule D qu'on avait recollée, cette cellule qui est un peu bizarre, tout ça, si vous la transportez par l'homéomorphisme, vous avez le droit, elle est dans le complémentaire du graph J. D'accord ? Donc elle est envoyée dans le complémentaire du graph gamma. Eh bien il s'avère que c'est exactement cette gentille cellule intuitive D. Très bien. Et la cellule C, qu'est-ce que ça va être ? Ça va juste être ça. La cellule A, où est la craie jaune ? Elle est dans ma main, c'est fantastique. Ça va juste être ça. Et la cellule B, qui maintenant est en violet, ça va être tout l'extérieur comme ça. Et là, vraiment, ce graphe, il est complètement plan. Donc là, B, vous imaginez vraiment que c'est le plan moins ça, enfin, le plan compactifié, donc la sphère moins ça, c'est bien une cellule, c'est bien un discouvert. Oui ? Très bonne remarque. Donc ici, c'est pas c'est pas A, B, C, D, c'est H de A, H de B, H de C, H de D. Et ce qui se passe, en fait, ce qui se passe, tu as D qui fait un claspe comme ça. D'accord ? Là, qu'est-ce qui va se passer quand tu fais ton homéomorphisme ? Tu vas avoir tes deux arrêtes-là qui glissent sur le poteau horizontal, qui glissent comme ça. Et la cellule D va glisser avec elle. Donc en fait, elle va glisser comme ça, et cette arrête-là, elle va se retrouver là. Ça va s'inverser. Et en fait, précisément, c'est une très bonne remarque, la cellule D, son bord, il fait comme ceci. Vu qu'il parcourt deux dans l'autre sens maintenant. On a cette pointe qui se met à sortir. Alors ensuite, quand on regarde ça explicitement, ça ne change rien vu que ces deux arrêtes-deux sont recollées. Et on se dit, OK, l'image de H de D, c'est juste cette partie-là bien lisse. Mais le recollement, vraiment cellule par cellule, de ce D-là, ça compte que le bord, on passe comme ça et comme ça. Pourquoi cette subtilité ? Ça va être important très bientôt. Déjà, est-ce que tout le monde va bien jusqu'ici ? OK. Ce qui fait que maintenant, l'image du deux squelettes qu'on avait vu ici, c'est exactement le plan. Donc en fait, juste la sphère, la sphère S2, le complémentaire de la sphère S2 dans la sphère S3, une boule à l'intérieur, une boule à l'extérieur. Si on voit ça comme un plan, une boule sur le devant, une boule sur le derrière. Si maintenant, on reprend ces deux boules et qu'on regarde l'image réciproque, par notre homéomorphisme H, on obtient encore des boules ouvertes. Et leur bord, comment est-ce que ça marche ? Pardon. Ces boules ouvertes, c'est des cellules de dimension 3 qui sont identifiées, recollées, leur bord est identifié, elles sont recollées au squelette de dimension 2 en suivant les faces A, B, C, D, en suivant un certain recollement. Et ce recollement, il va être comme ceci, C, D, A, B, avec des points là, là. Bon, je vous passe les détails. Donc, le point important est que, ici, vous avez cellule 2, cellule 2, cellule 1, cellule 2, cellule 1, et cellule 1. D'accord. Là, imaginez vraiment que ça, c'est le plan, comme ça. Ça, c'est votre boule de devant. Vous voulez voir comment elle va se recoller comme ça. C'est la même chose que de dire A, C, D, ou alors peut-être c'est la boule de derrière. Bon. Peu importe les détails, on ne va pas vérifier arrête par arrête. Je vous donne l'idée générale. Vous avez ça. Ça, ça vous donne une façon de recoller. Eh bien, en fait, là, il nous reste un seul ingrédient qui est de dire, d'accord, mais on n'est pas en train de regarder S3. On n'est pas en train de regarder la structure de S3. On est en train de regarder la structure de S3 moins le nœud de 8. Notre nœud de 8, c'est les arrêtes 3, 4, 5, 6. Et enlever les arrêtes 3, 4, 5, 6, ça revient à enlever ces arrêtes-là. Et sachant que tout est identifié arrête 2 sur arrête 2, tout ça, toutes les phases sont super biscornues, OK. Mais ça, ça nous donne une loi de recollement de ces W complexes. Et si vous retirez ces arrêtes dans le sens où vous les compactez sur un point, là, vous allez avoir cette arrête-là qui va se compacter, cette arrête-là aussi, cette arrête-là aussi, cette arrête-là aussi, et ça va encore avoir une tête de tétraèdre. Sauf que là, les arrêtes du tétraèdre, ce seront du type arrête 1 ou arrête 2. Toujours dans le complémentaire du nœud 8, du vrai nœud 8, les arrêtes 1 et 2 sont dans le complémentaire du nœud 8. Eh bien ça, et si vous faites pareil que l'autre tétraèdre, ça vous donne une manière d'identifier les arrêtes de deux tétraèdres d'un type 1, flèche simple, d'un type 2, flèche double, comme dans le dessin que j'ai effacé. Et vous voyez que ça correspond exactement. Et c'est comme ça que vous montrez que le complémentaire du nœud 8 est homéomorphe, un recollement de deux tétraèdres bien précis. Et on a vu que ça lui donne une structure de variété hyperbolique. Désolé d'avoir dépassé et merci de votre attention. Applaudissements 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 Pourquoi vous voulez savoir en général quel est l'intérêt ou l'importance de ces résultats ? Pourquoi est-ce que on est content que on est un peu des... Alors, là on est très content parce qu'avec la géométrie hyperbolique viennent plein de nouveaux outils géométriques et il s'avère que ces outils vont aussi donner des informations topologiques. Par exemple, si vous prenez une variété hyperbolique, vous pouvez définir son volume. Donc là, si elle est de volume fini, comme le complémentaire du nœud 8, et il s'avère que grâce au théorème de rigidité de Mosto en dimension 3, la structure hyperbolique est très rigide. Si vous avez deux variétés hyperboliques qui sont homotopiquement équivalentes, elles sont carrément isométriques. Donc le volume est un invariant topologique. Donc des outils géométriques, des objets géométriques venant vraiment de la géométrie hyperbolique peuvent donner des invariants topologiques des nœuds. Et le volume hyperbolique, c'est très pratique pour distinguer les nœuds. Et là, on a le nœud 8. Le nœud 8, oui. Le nœud 8 ? Oui, oui. Ah bah zut, j'aurais bien aimé arriver jusqu'ici. Mais bon, c'est pas grave. Non mais voilà, quand on a deux nœuds et qu'on veut démontrer qu'ils sont différents, le but du jeu, c'est de trouver deux invariants qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et il s'avère que si les deux ont des structures hyperboliques qui n'ont pas le même volume, là c'est bon, on sait que c'est pas les mêmes. Voilà, mais c'est une autre question. On avait, c'est celle de Rennes en 1973, ça montrait que le nœud 8 avait été un peu de structure et on changeait à mettre une structure. Non, c'est pas le... Sur plein de nœuds, oui. C'est la première fois qu'on avait un certain un peu de l'art que l'on mange. D'accord, mais c'était le premier pas d'air. Je pense qu'il y a des écrans. Oui. Voilà. Donc, ça c'est ce que j'aurais abordé dans la partie 4. C'est que un nœud, un EK, il est soit hyperbolique, c'est-à-dire que son extérieur a une structure hyperbolique complète de volume fini, soit torique, soit satellite. Et du point de vue des complémentaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le complémentaire est hyperbolique, tout ce qu'on vient de voir, que le complémentaire est une variété de Seifert, en tant que variété de dimension 3. Ça veut dire feuilletable par des cercles. Je ne sais pas si feuilletable est un vrai mot, ce n'est pas grave. Satellite, ça veut dire qu'il existe un tord incompressible dans la variété et qu'on peut la décomposer du point de vue de la décomposition JSJ en des morceaux plus simples. Vraiment, il y a une trichotomie sur les nœuds qui correspond à une classification sur les trois variétés qui est vraiment fantastique. Donc ça, ça a été introduit par Thurston, Rayleigh, Johan, Chaleg, Jorgensen. Et c'est vachement beau. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Torik ? Que je n'ai pas apporté ça pour rien. Vous prenez deux brins ou vous prenez P brins et vous les twistez comme ça, évidemment. Vous les twistez un certain nombre de fois, Q fois, P et Q premiers entre eux et vous recollez. Donc là, ici, si P et Q sont premiers entre eux, vous allez coller le noir au rouge et le rouge au noir. Et, ok, donc ce que j'ai fait, ça a fait un nœud trivial. Mais, si vous le faites trois fois, ça donne un nœud de trèfle. Un, deux, trois, voilà. Comme ça. Et ça, c'est un nœud de trèfle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un notorique. Si vous pouvez prendre P brin et Q twist comme ça. Et un satellite, en fait, vous faites un nœud, par exemple, hop, c'est le nœud de 8. Coïncidence. Et vous vous dites que la ficelle là, eh bien, en fait, ce n'est pas une ficelle. C'est par exemple plusieurs ficelles qui s'embellent et ficotent. D'accord ? Vous remplissez cette ficelle jaune par ces ficelles qui s'embellent et ficotent mais qui suivent la trajectoire de base. Ça vous donne un nœud plus compliqué qu'on appelle un nœud satellite. C'est un peu comme si on avait un satellite qui suit une certaine orbite mais qui, à l'intérieur, peut avoir un motif bizarre comme ça. Mais, si je prends un nœud, je pourrais de la figure là, c'est mieux. Exactement. Par une question, je crois que ça dépend ou pas ? Ça dépend. Donc là, par exemple, vous avez le nœud de trèfle, prenez un voisinage tubulaire du nœud de trèfle, vous le retirez et vous complétez avec l'extérieur d'un nœud trivial pris dans le tord solide comme ça, mais il n'est pas trivial dans le tord solide. Vous recollez ça, ça vous donne ce qu'on appelle un double de whitehead qui est un nœud satellite. Donc l'extérieur de ce nœud, ce sera une trois variétés qui aura un tord incompressible, qui aura une décomposition GSI non triviale avec cette partie-là qui sera hyperbolique et la partie extérieure du nœud de trèfle qui sera cyphered. On peut continuer cette discussion. Oui. On pourra remercier la fatigue. Et on prend disons à moins 10, moins 5. Est-ce que j'éteins le truc audio ? Il y a que racine On va communiquer